Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui ça va être l'ouverture de la Glossy Box. Alors oui, aujourd'hui j'ai fait un petit kiki sur ma tête, oh là, je vais décider aujourd'hui, c'est dimanche, donc j'ai dit allez, qu'on ne se coiffe pas, je me fais un petit kiki sur ma tête. Alors donc, aujourd'hui l'ouverture de la Glossy Box que j'ai reçue dans la semaine, donc j'ai dit je vais vite l'ouvrir comme ça après, vous avez été nombreuses le mois dernier à aimer cette vidéo, donc du coup je me suis dit que tous les mois j'allais vous faire l'ouverture de la Glossy Box. Alors cette mois-ci, elle se présente comme ceci, elle est toute classique, ça c'est les mois où, voilà, c'est la box classique qu'ils envoient. En général, au moment de Noël, au moment de la Saint-Valentin, au moment de Pâques, au moment de l'été, ils envoient des boxes un petit peu plus travaillées qui sont super jolies et en plus, je trouve que ça peut vous servir de boîte de rangement. Moi, j'y ai mis mes classeurs d'embaussage à l'intérieur, j'ai mis des tamponnages, enfin voilà, je veux dire, ça vous fait 12 boîtes dans l'année et vous pouvez les empiler les unes dans les autres et marquer ici devant ce que c'est, donc je trouve ça une bonne idée aussi de recycler ces boîtes, donc voilà. Donc ce mois-ci, elle se présente comme ceci. Alors le thème, c'est Glossy Make a Wish. Donc on a tout d'abord le petit catalogue qui se présente comme ceci. Donc vous savez, c'est le petit catalogue où il vous présente les produits de la boxe, il vous donne une petite recette, il vous donne un petit tuto maquillage, voilà, vous voyez un petit peu, ça c'est la première page. Donc là, il vous présente un petit peu l'ensemble des produits. Donc ensuite ici, vous avez tout le détail avec les prix, les utilisations, les compositions, tout ça. Donc ce mois-ci, la boxe, j'ai juste regardé vite fait comme ça pour voir, parce que je trouvais qu'elle était lourde. Effectivement, la boxe, donc on la paye 15,50€ par mois et là, elle a une valeur à peu près de 60 à 70€ d'après ce que j'ai calculé. Donc la boxe est très 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 bien rentabilisée. Donc il y a des super produits à l'intérieur. Moi je trouve que franchement, j'ai tout testé. J'ai testé la Birchbox qui est la moins chère, elle est à 13,50€. Mais ce que je reproche dans la Birchbox, c'est que c'est beaucoup des miniatures. En fait, ce sont souvent, quand vous regardez dessus sur les petits flacons, les petits tubes, c'est marqué échantillon ne peut être vendu. Alors ça, je trouve ça un petit peu moyen, qui vous mène des petits formats, je veux bien, ça existe, les petits formats, même en grande surface, les petits formats, vous en trouvez. Mais qu'on vous mette des échantillons gratuits, ça je ne suis pas trop d'accord. Donc la Birchbox, bof bof, my little box, j'ai essayé aussi. Elle n'est pas trop mal, mais elle ne détrône pas la Glossybox pour moi. Il y a trop de petits goodies. My Sweetiebox, c'est trop varié au niveau... Il y a pas mal de petits produits, c'est pareil, ce sont des miniatures, et ils vous mettent souvent des accessoires pour les cheveux, des accessoires... Enfin, il y a plus d'accessoires que de produits. Moi, ce que je recherche, c'est beaucoup les produits à tester, les shampoings, les crèmes, le maquillage, enfin voilà. La Glossybox, elle englobe vraiment tout. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que j'ai testé en box beauté ? Il y a la Beautiful Box. Alors la Beautiful Box, elle est un petit peu plus chère, elle est à 29,90€. C'est une box bio, entièrement bio. Ce ne sont que des produits full sas, c'est-à-dire ce sont des produits format commerce, ce ne sont que des grands produits. Ce sont des produits bio, donc de très bonnes, très bonnes compositions. C'est une box qui est très, très bien réalisée. Le seul souci, c'est qu'elle est vraiment, elle est assez chère quand même. Elle est à 29,90€ il me semble. Et les formats, comme moi je vous ai expliqué, les grands formats, souvent on n'en voit pas le bout. Donc moi je préfère avoir des petites miniatures comme ça et puis passer après autre chose, tester autre chose, puisque moi j'adore tester les produits. Donc je préfère à la limite avoir des petits formats, en avoir un grand de temps en temps, mais avoir plus de petits formats, même pour emporter en vacances et tout. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Qu'est-ce que je voulais vous dire autrement ? En box beauté, c'est tout ce que j'ai testé. Ensuite, bien sûr, j'ai testé la T-box, la box de thé. J'ai testé la Dégusta box aussi, c'est une box de cuisine, mais bon, je n'ai pas trop adhéré. Donc voilà. Donc là, je suis revenue sur ma Glossy Box, ce que je vais avoir tous les mois, je vous en parlerai, je vous ferai à chaque fois une petite vidéo. Donc ensuite, on vous montre une petite recette. Voilà, ici on a un petit tuto maquillage, 48 heures avant les fêtes, ce qu'il faut faire en fait, voilà, pour être tout en beauté. Ici, on a un petit tuto coiffure, donc voilà. Ensuite, on vous montre comment réaliser un masque visage relaxant. Alors ça, c'est tout bête les filles. Pour faire un masque visage relaxant, il vous suffit d'avoir du miel, du citron et de la cannelle. Vous mélangez le tout, vous mettez un petit peu à réchauffer au micro-ondes. En fait, c'est parce que si vous voulez, quand vous faites votre mélange, vous le mettez au frigo. Une fois que vous voulez vous en servir, vous le sortez du frigo, vous le réchauffez un tout petit peu au micro-ondes. Donc ça ramollit votre matière et vous passez ça sur votre visage et ça vous fait un visage de poupée. Excusez-moi. Et donc, en dernière page, il vous montre un petit peu ce qui vous attend au mois de décembre. Alors en général, la box du mois de décembre, elle est tip top. C'est vraiment... Il se surpasse Glossy Box pour la box du mois de décembre. Déjà, elle est toute travaillée à l'extérieur. L'année dernière, je crois que j'en ai eu une bleu marine avec des étoiles. Enfin, elle était vraiment magnifique. Et ils vous mettent vraiment des très très bons coups. L'année dernière, j'ai dû avoir un mascara, j'ai dû avoir une ombre à paupières, enfin une palette d'ombre à paupières. Enfin, vraiment, ils font fort. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et à la fin, vous avez donc un petit bon de réduction pour ma jolie candle, vous savez, avec le bijou à l'intérieur. Donc, vous avez 10% de réduction avec le code Glossy No V10. Donc, voilà pour le petit catalogue. Donc, la box se présente comme ceci. Donc, ici, on a encore un petit... C'est une petite publicité pour les musli, en fait. Vous avez un petit bon de réduction, en fait, pour des musli. Donc, voilà. Donc, la box se présente comme ceci. Vous avez toujours un très joli nœud comme ceci en... Je ne sais pas pourquoi c'est, hein. Vous savez, les rubans... Donc, ça, moi, j'en ai une boîte remplie puisque tous les mois, j'en récupère et tous les mois, ça change de couleur. Donc, ça, après, sur vos créas, les filles, vous pouvez les utiliser, ces petits rubans. Donc, ensuite, on ouvre. Donc, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc, voilà. Alors, je pioche le premier produit. Alors, je vais prendre mon petit catalogue puisque je ne sais pas ce que c'est. Alors, le premier produit, c'est un... Alors, déjà, c'est un format full size. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est un nettoyant peau mix sèche à grasse. Donc, en fait, c'est un nettoyant exfoliant doux au bicarbonate de sodium. En fait, c'est un exfoliant pour tout type de peau. Donc, en fait, avant de nettoyer... Avant de passer votre crème, vous mettez un petit peu de ça. Alors, soit moi, je mets ça avec une brosse, vous savez, une brosse ronde, là, qu'on tourne comme ça. J'en mets un petit peu, en fait, et ça nettoie les pores avant de mettre votre crème. En fait, ça nettoie votre peau, là. C'est pour tous les types de peau. Aussi bien sèche, mix à grasse. Donc, ça vous enlève les pores et ça exfolie tout en douceur votre peau. Et il me semble que là-dedans, il y a des graines de jojoba, il me semble. Oui, voilà. Il y a du jojoba à l'intérieur et c'est ce qui rend votre peau, en fait, hyper douce. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça, c'est un format de 200 millilitres. Alors, je vais vous dire le prix du 200 millilitres. Il est à 6,40 euros. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce qu'en plus, ça, en l'utilisant tous les jours, vous pouvez le finir assez rapidement. Donc, voilà. Ça, je suis contente. Ensuite, nous avons... Alors... Oh, ça, c'est bien. Alors, nous avons un recours de cils. Alors, il est magnifique puisqu'il est toujours rose gold. Ah oui ! Et vous mettez, donc, des petites choses en silicone comme ça pour mettre dessus en roche. Regardez comme il est beau ! Vous voyez ? Je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai peut-être trop de lumière. Il est magnifique. Alors, si vous entendez du bruit, là, derrière, c'est ma bougie qui crépite. Ça, c'est une bougie à bêche en bois. Donc, ça, c'est pas mal parce que je n'en avais pas. Donc, il fait de très, très bonne qualité. C'est la marque Imit. Il est vraiment très, très, très joli. Et ils vous ont mis trois petits trucs noirs, là, que vous avez là, de rechange. Donc, ça, c'est bien. Et ça, ça coûte 23 euros. Donc, si vous calculez 23 plus 6,40, vous en avez déjà pour 30 euros rien que dans les deux produits, là, que je viens de vous présenter. Donc, la box, vous la payez 15 euros. Donc, elle est largement rentabilisée. Donc, ça, c'est génial. Ensuite, nous avons un... Alors, je pense que c'est un rouge à lèvres comme ceci. Voilà. Alors, attendez. Je vais sur la page. Alors, donc, qu'est-ce qu'ils nous en disent ? C'est un crayon mat, un libre crayon. Donc, en fait, il est très, très crémeux, apparemment. Voilà. C'est un crayon comme ceci. Mais alors, par contre... Alors, je n'aime pas ce genre de crayon parce qu'il faut les tailler. Alors, ça, je suis un peu... Voilà. Alors, ça a l'air d'être un rouge... Alors, je vais vous le swatcher sur la main. Ah ouais, par contre, il est... Ah ouais, il est magnifique. Enfin, non, il ne fait pas rouge-rouge. Il fait plutôt bordeaux. Là, vous allez peut-être le voir rouge à la caméra. Mais il est vraiment bordeaux. Et il a fini vraiment, mais mat. Regardez. Vous voyez ? C'est vraiment un fini mat. Et il est super crémeux. À mon avis, quand vous le déposez sur les lèvres, vous ne le sentez pas, quoi. Donc, franchement, il est très, très joli. Ce que vous voyez, ça fait vraiment... Ce n'est pas rouge-rouge. Ça fait un peu la couleur que j'ai sur mes lèvres, mais un petit peu plus claire quand même. Donc, ça, je suis contente. Et ça, donc, il coûte 22 euros. Alors, attendez. 22 euros, les 2,8 grammes. Et là, j'ai... Eh bien, 2,8 grammes. Donc, c'est le full size. Eh bien, 22 euros, ça, les filles. Enfin... Voilà quoi. Ce crayon-là, 22 euros. Donc, la box, on était rendu à 30. Plus 22, on est déjà à 52 euros rien que dans les 3 produits, quoi. Donc, eh bien, franchement, merci Glossybox, quoi. Je suis super contente. Ensuite, nous avons un highlighter. Donc, ça, c'est un highlighter... Alors, ça, j'aime bien. Je vais me rapprocher un petit peu. J'en ai mis un petit peu ce matin. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille un petit peu. Donc, voilà. Mais je n'ai pas mis de celui-là. J'en ai mis... Je vais vous montrer ce que j'ai mis. Donc, alors, celui-là, qu'est-ce qu'ils en disent ? Ah oui, c'est un roll-on. Voilà, c'est un roll-on. Donc, vous avez juste à déposer comme ceci, sur l'arête du nez, sur les pommettes, un petit peu sur l'arête de Cupidon. Et... Alors, attendez, je regarde. Regarde. Ouais, c'est vraiment léger, léger. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, vous voyez un petit peu. Ça vous fait un petit peu des paillettes. Donc, peut-être plus à utiliser, je dirais, au moment des fêtes. Parce que... Bon, c'est la marque Bella Pierre. C'est Shimer Roll. Donc, peut-être plutôt à utiliser au moment des fêtes. Donc, ouais, je verrai. Alors, apparemment, ils mettent qu'on peut mettre ça, donc, ouais, donc sur le visage, sur le corps et sur les yeux. Donc, vous pouvez peut-être mettre ça aussi un petit peu sur les yeux. Vous en mettez un petit peu comme ça pour faire une histoire de brillance sur vos yeux. Et donc, ça, les 2 grammes... Alors, combien on a là ? 2 grammes, ils valent 19,99 euros. Donc, ça, ça vaut 20 euros. Donc, on est déjà rendu à 72 euros rien que dans la box, les filles. Donc, euh... Ouais, et ben, chapeau Glossy Box. Merci, parce que franchement, une box à 72 euros, et c'est pas fini. Ensuite, dans la Glossy Box, je pioche... Alors là, ça doit être 3 dentifrices, je pense. Ils nous ont mis 3 petits dentifrices comme ça. Donc, ça, je trouve ça super sympa puisque c'est 3 petits goûts différents. Ça équivaut quasiment à un dentifrice dans le commerce. Donc, ça, je trouve ça super sympa. Donc, c'est la marque Medi-Blanc. En fait, c'est un trio de dentifrices. Alors, qu'est-ce qu'ils nous en disent ? Formulé sans sulfate, sans parabènes ni conservateurs. Ces dentifrices nettoient et renforcent les dents à long terme. Donc, ça, c'est très bien. Moi, qui n'ai plus d'émail. Il y a de l'Aloe Vera pour son action régénérante. Et pour les gencives sensibles, il y a du Healthy Guns. Voilà. Appliquer 2 fois par jour pendant au moins 2 minutes à la place de votre dentifrice habituée. Eh bien, écoutez, je testerai. Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Je vous dirai quel goût ça a. Donc, on a celui-là... Aloe Vera... Celui-là, il est à l'Aloe Vera. C'est dur à dire, l'Aloe Vera. Celui-là, c'est pour les gencives sensibles. Donc, c'est au Gums, Healthy Gums. Et celui-là, c'est au Toots Pots. Alors, ça, c'est pour la... Qu'est-ce qu'ils disent ? La pigmentation contre la pigmentation dentaire. Donc, 3 petits dentifrices. Donc, ça, je trouve ça super sympa. Alors là, pour le prix, les 100 ml font 10,50 €. Alors, combien qu'on a là en tout ? On a 10 ml. On a 30 ml en tout. Donc, 30 ml, ça nous fait, ouais, du 3 à 4 €. Donc, ça nous fait une box à 78 € à peu près. Donc, voilà. Donc, moi, je suis super contente de ma box de ce mois-ci. Je trouve que là, ils ont fait fort Glossy Box. Parce que vous payez 15,50 € et vous avez pratiquement 80 € de produit à l'intérieur. Franchement, pour moi, c'est la meilleure des box. Elle est très, très... Enfin, tous les mois, elle est rentabilisée. Je suis super contente. Du coup, je voulais vous parler d'un petit produit que j'avais eu le mois dernier dans la Glossy Box du mois d'octobre. Donc, c'était cette petite crème-ci que j'avais eue. Donc, je l'ai testée. Je la teste, en fait. Je la mets tous les soirs puisque c'est une crème qui fait masque et crème, donc, en même temps. Donc, en fait, vous nettoyez d'abord votre peau. Ensuite, vous appliquez ça. Et je vous assure, les filles, que le matin, vous vous réveillez. Vous avez la peau qui est toute lisse, toute douce. La crème, elle a le temps de pénétrer dans la nuit et tout. Et ça vous laisse une peau vraiment lisse, lisse, lisse. Donc, moi, le soir, ce que je fais, je mets un petit contour des yeux et je mets cette crème-là. Je ne la mets pas le matin parce qu'on sent quand même qu'il y a un petit film, je dirais pas gras, mais on sent que la peau, elle est super hydratée et tout. Et j'ai toujours peur de briller un petit peu dans la journée. Donc, je ne la mets pas le matin, je mets une Nivea. Mais franchement, je suis super contente de ce petit produit-là. Les autres, je ne les ai pas encore testés, mais je vous en reparlerai quand même. Et je voulais vous parler, pour finir, d'un produit que j'ai acheté à Action. Alors, j'avais dit que je la testerais. C'est cette petite palette-ci. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue dans le rayon cosmétique. Ils ont sorti toute une gamme de petites palettes pour les yeux. Pas cher du tout. Celle-ci, elle a 2 euros... Je ne sais plus si c'est 1,99 euros ou 2,99 euros. Je ne sais plus, mais ce n'est pas plus de 2,99 euros. Et je me suis dit... Alors déjà, j'ai bien aimé le packaging qui fait un petit peu vintage. Et je me suis dit, bon, c'est vrai que pour ce prix-là, elle ne doit pas être vraiment top. Et voilà. Alors, je l'ai essayé. Donc, à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Donc, vous avez un petit miroir. Je ne vais pas vous éblouir. Ensuite, vous avez les couleurs comme ceci. Voilà. Et en bas, mais ça, moi, je ne m'en sers pas. Vous avez... Ça, c'est du gloss. Mais ça, moi, je ne m'en sers pas. Donc, ici, vous avez un highlighter. Là, vous avez du fard à paupières. Ça, c'est un petit highlighter. Donc, c'est ça que j'ai mis ici aujourd'hui. Vous voyez sur les pommettes. Alors, ma toute première impression a été... Alors, non, bof, elle ne marque pas. Enfin, elle n'était pas du tout pigmentée et tout. Et en revenant dessus, en faisant des mélanges de couleurs, eh bien, si. Eh bien, franchement, les filles, vous pouvez y aller. C'est une super palette. Là, aujourd'hui, j'ai utilisé en base... Alors, le seul petit hic, c'est qu'elle est un petit peu poudreuse. Il ne faut pas en mettre de trop parce que ça a tendance à faire des chutes. Donc, après, vous prenez un pinceau à poudre et puis vous enlevez, quoi. Donc, j'ai commencé par ce fard-là. Ensuite, j'ai continué avec celui-là. Donc, j'ai mis un petit peu sur le dessus. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Vous voyez ? Je vais vous faire un gros plan. Et ensuite, j'ai fini par celui-là. Eh bien, franchement, les filles... Alors, je vais vous swatcher les couleurs. Alors, je vais vous swatcher le gris. Voilà. Donc, ça, c'est celui-là. Vous voyez déjà ? Donc, voilà la pigmentation. Donc, franchement, celui-là. Donc, c'est celui d'à côté. Voilà. Ensuite, on passe au gris là. Je ne vais plus avoir de place sur mes doigts. Vous voyez la pigmentation ? J'ai fait un passage. Regardez. Et ensuite, je vais vous swatcher. Alors, un marron. On va faire celui du haut. Alors, il est un peu plus clair. Vous voyez ? Mais il est très, très, très joli. Je vais essayer de vous faire le rose. Alors, je n'ai plus de place sur mes doigts. Je vais vous faire là. Voilà. Le rose. Vous voyez ? Voilà. Comme ceci. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop. Voilà. Je suis en train de me contentionner. Voilà. Donc, franchement, les filles, pour 2,99 euros. Enfin, franchement, je vais vous souhaiter celui-là. Le gros, là. Je vais vous souhaiter celui-là. Vous voyez ? Voilà. Ça nous donne ceci. Donc, franchement, allez-y, les filles. Parce que pour ce prix-là, franchement, c'est super pigmenté. Je ne sais pas si vous voyez. Vous pouvez faire des jolis smoothies. Vous pouvez faire tout un tas de jolis maquillages pour une palette à 2,99 euros. Quand vous voyez des Urban Decay ou des palettes comme Palais Sephora, les Urban Decay, les Two Faces qui sont un peu ressemblantes à ça, qui sont à plus de 50 euros. Les filles, franchement, allez-y. Alors, je vais retourner à Action, je pense, en fin de semaine. Et je regarderai ce que j'ai vu, les palettes en métal aussi, qui étaient pareilles à 2,99 euros, il me semble. Donc, je testerai. J'essaierai d'en prendre une s'il y en a. Et je vous dirai ce que j'en pense. Mais pour celle-ci, les filles, si vous la trouvez, que vous aimez bien le maquillage, que vous aimez bien vous maquiller, vous pouvez y aller sans faute. Croyez-moi, elle est géniale. Après, il suffit d'avoir des bons petits pinceaux et de se maquiller, de faire des petits dégradés et tout. Et je trouve ça franchement génial. Donc, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, les filles. Je vous souhaite un très, très bon dimanche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501